Il y a des choses qui sont sous notre contrôle, et d'autres qui ne le sont pas. Les opinions, les préférences, les désirs et les aversions. En un mot, tout. Ce qui est inhérent à nos actions est sous notre contrôle. En revanche, le corps, la richesse, la réputation, les autorités. En un mot, tout ce qui n'est pas inhérent à nos actions est hors de notre contrôle. C'est ainsi que commence le manuel ou le guide de vie du célèbre philosophe grec. Si vous voulez vivre une vie épanouissante sans excès d'affliction de l'âme, vous devez comprendre qu'il y a des choses sous votre contrôle, et d'autres qui ne le sont pas. Notre devoir est de dépenser notre énergie sur ceux qui sont sous notre commandement, et d'ignorer ce qui ne l'est pas. L'un des plus grands problèmes auxquels un être humain peut être confronté est l'opinion et les jugements des autres. Il est pratiquement inévitable d'être affecté négativement ou positivement par eux. Si vous voulez vraiment éviter d'être affecté, vous devez comprendre que les opinions des autres, les insultes ou tout type d'attaque personnelle ne sont pas sous votre contrôle. Dans le manuel de vie, nous apprenons comment agir dans le cas où nous sommes l'objet d'une offense. Par conséquent, le but de cette vidéo est d'extraire les enseignements du célèbre manuel de vie afin d'atteindre un état mental qui nous permet de réduire ou d'éliminer toutes sortes de souffrances découlant des jugements des autres. À travers cet enseignement ou principes extraits du manuel de vie d'Épictète, vous apprendrez pourquoi vous ne devriez pas vous soucier des sentiments extérieurs et comment atteindre un état où les opinions ne peuvent pas vous nuire. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer tout le contenu précieux que nous préparons pour vous. Épictète dit « Celui qui insulte ou attaque ne fait pas vraiment de mal à la personne visée, mais c'est son propre jugement qui le pousse à penser que ses actions sont offensantes. Ainsi, si quelqu'un vous insulte ou vous provoque, souvenez-vous que c'est votre propre interprétation de l'événement qui vous perturbe. Ne vous laissez pas emporter par les apparences. Prenez un moment pour vous calmer, et cela vous aidera à mieux gérer la situation. L'une des clés pour ne pas être affecté par les opinions des autres est de comprendre que l'insulte ou l'offense en elles-mêmes n'est pas nuisible. C'est notre réaction à celle-ci qui détermine si elle nous affecte ou non. L'inconfort émotionnel qui accompagne l'insulte provient en réalité de la manière dont nous traitons cette insulte. Lorsque quelqu'un vous rabaisse ou vous manque de respect, pensez que cette insulte ne vous nuira que si vous le permettez. Si vous choisissez de réagir négativement, vous vous laissez emporter par la négativité. La véritable force d'une personne se mesure à sa capacité à rester sereine face à la négativité. Malheureusement, la vie est comme ça. Lorsque vous vous sentez insulté ou offensé, demandez-vous « Est-ce que je veux gagner ou perdre ? Est-ce que je veux céder à ceux que je ne peux pas contrôler ? » Laissez-moi établir un parallèle avec le stoïcisme et les plaisirs. Si nous voulons cesser d'être influencés par eux, nous ne devons pas lutter contre le désir, car le désir ne disparaîtra jamais. La différence réside dans la manière dont nous traitons ce désir, si nous nous y abandonnons complètement ou si nous l'ignorons. De cette manière, si vous parvenez à ne pas être perturbé par l'insulte, la satisfaction que vous ressentirez par la suite fera de vous quelqu'un de supérieur et capable d'avancer avec détermination face à l'adversité. Vous pensez sûrement à cette fois où un commentaire négatif a gâché votre journée ou votre semaine, malgré vos efforts. Laissez-moi vous dire que je comprends ce que vous ressentez, car tout le monde a été dans cette situation à un moment donné. Si c'est votre cas, je vous recommande de continuer à regarder, car dans les prochains principes, nous aborderons la maîtrise de soi. Numéro 2. Avoir des convictions solides. Si vous aspirez à comprendre la philosophie, attendez-vous à être confronté aux moqueries et aux critiques. Il se peut que l'on dise de vous, il se prend soudainement pour un philosophe, ou pourquoi cette attitude hautaine. Toutefois, il est essentiel de ne pas se laisser influencer par ses remarques et de rester fidèle à vos convictions, surtout si elles contribuent à votre épanouissement personnel. Si vous restez constant et authentique, ceux qui vous critiquaient pourraient finir par vous respecter et vous admirer. Céder aux opinions des autres, c'est se trahir soi-même. Ce principe est essentiel, car de nombreuses personnes négligent leur véritable talent juste pour plaire à des voix dissidentes. Ce qu'Épictète nous dit, c'est que si nous permettons à notre objectif d'être influencés par la peur des opinions des autres, nous n'échouerons pas parce que nous avons essayé et que nous n'avons pas réussi, mais parce que nous avons cédé aux opinions des autres. Nous ne devrions pas interpréter cela comme un échec, mais comme un véritable problème. Lorsqu'une personne abandonne juste pour éviter les conflits sociaux ou pour empêcher les autres de donner leur avis sur elle, il vaut la peine de persévérer, même s'il y a des moqueries ou des remises en question pendant un certain temps. Après tout, en avançant, vous vivrez selon votre propre nature. Je vous recommande de réfléchir à cela chaque fois que vous devez prendre une décision dans votre vie. Considérez vos priorités et comprenez la véritable raison derrière vos choix. Numéro 3 Ne vous inquiétez pas si quelqu'un parle mal de vous. Ne laissez pas l'idée de vivre dans le déshonneur et d'être personne n'importe où vous inquiétez, car si ne pas recevoir d'honneur était une mauvaise chose, alors d'autres auraient le pouvoir de nous rendre malheureux. Et ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. La vérité est que vous n'êtes quelqu'un que dans les choses qui sont sous votre contrôle et qui dépendent de vos décisions. Ce principe est en effet très pertinent de nos jours. Combien de fois avez-vous fait quelque chose que vous ne vouliez vraiment pas faire, juste pour gagner l'approbation de quelqu'un, en particulier sur les réseaux sociaux ? La validation sociale sur ces plateformes peut être comme un poison pour une personne. Nous devrions nous demander, vaut-il la peine de changer qui nous sommes vraiment, juste pour obtenir un peu de satisfaction ? Vaut-il la peine de mettre notre bien-être émotionnel entre les mains des autres ? Ma réponse est claire. Non. Je vous recommande de réfléchir à cela. Nous avons tous été pris à faire quelque chose qui nous embarrassait, mais qui n'était pas malveillant à un moment donné. Pourquoi se soucier si on se moque de vous, ou si on vous marginalise en termes de popularité ? Croyez-vous vraiment que votre bonheur dépend de votre popularité ? Si vous vivez comme cela, vous serez en conflit constant, car votre bonheur n'est pas entre vos mains. Par conséquent, vous vivrez dans un état de tension constant, changeant votre essence pour ne pas perdre de statut. L'un des principaux points du stoïcisme est de ne se soucier que de CE qui est sous votre contrôle, et de devenir imperturbable par rapport à ceux qui ne l'est pas. En ce qui concerne les insultes, souvenez-vous que personne ne peut vous blesser, à moins que vous ne le permettiez. Si quelqu'un vous fait du mal ou parle mal de vous, souvenez-vous qu'il agit en croyant qu'il a raison de le faire. Il n'est pas possible que tout le monde agisse selon CE que vous considérez comme juste. Par conséquent, tolérez la personne qui vous insulte avec patience, et répétez-vous que c'est juste ce qu'il pense. Numéro 4. Exercez un haut contrôle. Pour qu'une insulte se transforme en offense, comme le disait Epictète, nous devons avoir le même respect pour notre esprit que pour notre corps. Je suis sûr que vous n'autoriseriez pas un étranger à entrer chez vous tous les jours, sachant la menace que cela représenterait. Pourtant, lorsque nous recevons une insulte et la traitons comme une offense, nous permettons à cette personne d'entrer dans notre esprit et d'y rester pendant quelques jours. Car alors, nous permettons à des étrangers d'entrer dans notre esprit alors que nous ne les laisserions jamais entrer chez nous. Pour atteindre un état où nous ignorons les sentiments négatifs découlant d'une offense, il faut accumuler de la discipline et de la maîtrise de soi. Appliquer cela à toutes les situations de la vie, y compris avec la famille. Lorsque vous êtes en colère, contrôlez cette émotion, car elle évitera beaucoup de souffrances inutiles et vous fera vous sentir plus à l'aise avec vous-même. Croyez-moi, cela fera une différence significative dans votre vie. Numéro 5. Agir selon votre meilleur jugement Nous ne devrions pas avoir honte d'être vus agissant selon nos principes, même si d'autres peuvent se faire une fausse idée de ce que nous faisons. Si nous agissons correctement, pourquoi craindre le mauvais jugement des autres ? Cela s'applique également à l'utilisation des médias sociaux, où nous permettons souvent à notre bonheur de dépendre de la popularité ou de la validation des autres. Cela nous amène à agir pour leur plaire, au lieu de suivre notre propre chemin. Numéro 6. Ne vous inquiétez pas si quelqu'un parle mal de vous. Si quelqu'un vous fait du mal ou parle mal de vous, souvenez-vous qu'il agit en supposant qu'il a raison de le faire. Mais il n'est pas possible de penser que tout le monde agirait selon ceux-eux qui semblent justes pour vous, mais pas pour eux. Par conséquent, s'ils jugent à partir d'une fausse apparence, c'est eux qui se font du mal avec leur erreur. Sur la base de ces principes, tolérez la personne qui vous juge avec patience, et à chacune de ces occasions, dites-vous, c'est juste ce qu'il pense. Numéro 7. Personne ne peut vous blesser À travers ce septième principe, nous analysons la motivation de l'expéditeur de l'insulte, et ce qu'il nous dit, c'est que nous ne pouvons pas attendre de tout le monde qu'il agisse selon ce que vous considérez comme juste ou selon votre vision du monde. Cette façon de penser peut être très nuisible. Nous devrions considérer la réflexion suivante. Est-il vraiment viable de croire que tout le monde a la même vision du monde que vous ? Penser ainsi est assez naïf. Par conséquent, si quelqu'un vous insulte en croyant connaître la vérité sur vous, considérez profondément ce qui suit. Vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous pensez. Vous savez pourquoi vous agissez et pourquoi vous faites ce que vous faites. Le seul connaisseur de la vérité sur vous, c'est vous-même. Donc, dans le cas où un étranger vous insulte d'une manière ou d'une autre, vous devez vous poser la question suivante. Ai-je agi de manière incorrecte ? Si la réponse est non, demandez-vous, puis-je entrer dans leur esprit et comprendre la raison de l'insulte ? Il est évident que vous ne le pouvez pas. Par conséquent, dans le cas où vous auriez agi correctement et face à l'ignorance quant à la motivation de l'insulte, vous devriez être content, car vous êtes la personne au monde qui se connaît le mieux. Dans le cas où vous auriez agi correctement, vous ne devriez pas porter le fardeau du regret. Comme le disait Épictète à propos de la personne qui vous insulte, c'est ainsi que cela leur semblait. Pour conclure, j'aimerais terminer par la leçon suivante d'Épictète. Combien de temps pensez-vous encore retarder de devenir digne du plus haut progrès et de suivre les enseignements de la raison ? Vous avez déjà reçu les principes philosophiques avec lesquels vous devriez être familiarisés. Quel autre maître attendez-vous pour commencer à vous améliorer ? Vous n'êtes plus un adolescent, mais un adulte. Donc, si vous continuez à être négligent, paresseux et à remettre constamment les choses à plus tard, en ajoutant excuse après excuse et en repoussant le jour où vous vous consacrerez à vous-même, la vie passera pendant que vous resterez ignorant jusqu'au jour de votre mort. Que pensez-vous de la vidéo ? Faites-moi part de votre opinion dans les commentaires. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour embarquer avec nous sur les chemins de la sagesse, sur la perspective stoïcienne. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications si vous souhaitez rester informé de toutes les prochaines publications. C'était La Perspective Stoïcienne. Merci beaucoup d'avoir regardé. La Perspective Stoïcienne